C'est très beau, c'est très très beau. Bonjour, Mélanie Blanchon, adjointe à la mairie de Saint-Bonnet-le-Frois. Bonjour, Régis Marcon, propriétaire hôtel et restaurant Régis et Jacques Marcon. Alors à Saint-Bonnet-le-Frois, on a une petite école rurale et jusqu'à présent, la cantine était assurée par une cuisine centrale en liaison froide. C'était un système qui ne convenait pas forcément et qui ne convenait pas forcément à nos convictions et on cherchait un système un peu plus durable depuis un petit moment maintenant. Et l'anecdote, c'est que ma belle-fille m'a interpellé, elle m'a dit, dans ce village gourmand, vous n'êtes pas capable, les cuisiniers, de nourrir nos enfants. À partir de là, j'ai rebondi et nous avons mis en place un système de cantine dont j'aurais le plaisir de vous parler tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Karine, je suis maraîcheur depuis 14 ans. Je travaille dans un jardin sur l'enclave de Saint-Bonnet-le-Frois où je cultive en bio. J'ai d'ailleurs toujours travaillé en bio. Une partie de mes récoltes est destinée à la cantine de l'école de Saint-Bonnet et je fais des étudiants avec les enfants, ce qui leur permet de découvrir un mode cultural et de nouveau l'économie. Je trouve assez génial que les enfants puissent bénéficier d'une telle attention au niveau alimentaire, mais également à l'école de manière générale. Ils évoluent dans un paysage qui est vraiment magique. Une cuisine destinée aux enfants, elle doit être d'abord tout bonne, facile à comprendre, ludique, proportionnée. On travaille beaucoup justement à servir les enfants pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Ce qui est important aussi, c'est qu'elles soient équilibrées. On travaille bien sûr sur des protéines végétales, l'association céréales-légumineuses, le cru et les cuits. Et on est nous-mêmes les premiers étonnés de voir la réaction des enfants au fil des heures des semaines, de voir comment ils réagissent devant les repas. Alors vous imaginez bien qu'on a un sourcing très précis. Nos viandes viennent du fin gras du maison, du plateau, nos légumes, de nos producteurs bio et bien sûr de notre jardin. Nous n'empêchons pas d'avoir quelques poissons aussi, ça fait partie du pain alimentation. Et les céréales qui viennent de Sennat sont que des céréales bio. Tout a de l'importance dans le déroulement du repas des enfants. L'accueil bien entendu. Ensuite, on va demander aux enfants de mettre le couvert, pour qu'ils soient aussi acteurs de leur repas. Eux-mêmes vont pouvoir lire le menu. Mardi, 14h30, macédoine de légumes, tomates, gavottes, protéines de soja façon bolo. Pour comprendre les composants, pour pouvoir poser des questions. Bien sûr, le nettoyage, tout ça dans une ambiance apaisée. En dehors des repas, ce qui nous paraissait important, c'est d'aller à l'école. De faire découvrir aux enfants les produits, ça c'est la première chose. Et j'ai été très surpris la première fois de voir la curiosité des enfants. On devient un peu professeur de géographie, d'histoire, on compte des fables. Et on arrive à les attirer vraiment vers la connaissance de ces produits. Et la deuxième chose, c'est les ateliers, l'école de coup. Puisque nous avons une école de cuisine, on en profite. Et ça nous permet avec eux de travailler des pâtes, de la cuisine salée, de la cuisine sucrée. Et de découvrir eux-mêmes, de ramener leur pain chez eux. Évidemment, ce projet ne se fait pas seulement avec les maîtresses, les cuisiniers, les parents. Il faut savoir qu'à Saint-Bonnet, il y a une dynamique de village gourmand qui permet à nos commerçants, le boucher, le primeur, tous les commerces d'alimentation, de s'associer, voire d'alimentation et de décoration, de s'associer à ce travail commun pour les cantines. C'est parti. Merci.